Très vite, elle nous a dit, est-ce que vous savez en fait à quoi je sers, entre guillemets ? Alors, nous, c'est vrai qu'on était quand même pas mal renseignés avec Léa, donc oui, on lui a dit que pour nous, c'était vraiment un moment d'échange avec elle pour qu'elle puisse répondre à des questions si on en avait, etc. Et voilà, c'est ce qu'elle nous a dit. Elle nous a dit, ah oui, complètement, moi je suis là vraiment pour discuter avec vous, vous rassurer sur certaines choses, répondre à des questions. Je ne suis en aucun cas là pour juger si oui ou non vous êtes aptes à être maman ensemble. Avec le vote de la nouvelle loi bioéthique, le 2 août 2021, et la publication au journal officiel de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, la France a rattrapé une partie de son retard. Vous écoutez un des épisodes fil rouge du podcast Les Enfants Vont Bien, dans lequel je vous invite à vivre le parcours PMA en France de deux futures mamans, Léa et Caroline. Alors, le rendez-vous psy, c'est pareil, rendez-vous très attendu, parce qu'on avait pris ce rendez-vous quand on avait pris contact avec le SECOS fin décembre. Donc, il y avait beaucoup de délais, ce qui finalement n'était pas plus mal pour nous, avec tous les petits rebondissements auxquels on a fait face. Donc, le rendez-vous psy, 19 avril, on arrive donc, enfin ça se passait au SECOS, au niveau du SECOS, on a cherché, parce qu'en fait, la psy, elle est un peu dans plusieurs services, et on ne savait pas où la trouver. Et on nous a un peu, enfin on ne nous a même pas du tout guidé pour nous dire, ben elle est là, donc nous on a cherché sur des panneaux, machin, et puis en fait, on n'était pas au bon endroit, il fallait qu'on aille au SECOS. Et donc là, elle se présente à nous, toute souriante, et puis elle nous dit bienvenue. Donc ça déjà, ça nous a fait plaisir, quoi. Elle était hyper accueillante, donc on s'est sentie tout de suite très à l'aise. Donc là, on s'installe, elle nous demande de, en gros, de lui raconter un peu notre histoire, quoi. Depuis combien de temps on est ensemble ? Enfin, elle nous a posé quand même pas mal de questions sur... Oui, et notre réflexion sur la parentalité, du coup, comment c'est venu l'envie... L'envie d'avoir un enfant ensemble. Oui, en fait, directement, elle nous a dit, enfin, quelle vision vous avez de notre rencontre ? Comment vous appréhendez notre rencontre, ce rendez-vous ? Elle nous a dit clairement, parce que je sais qu'il y a des couples qui sont très réfractaires à ça, qui pensent que c'est jugeant, et il y a même des couples qui refusent, justement, les pays où le rendez-vous psy est obligatoire. Donc, il y en a qui ne veulent pas, en fait, le faire en France parce qu'il y a un rendez-vous psy obligatoire. Et elle, elle a vraiment envie de déconstruire ça. Et c'est là où elle a vraiment aussi parlé des podcasts. Donc, Caro va raconter après, mais elle a vraiment parlé des podcasts, et elle a dit que ça les aidait, en général, vraiment, parce qu'il y avait vraiment des informations qui circulaient dans les podcasts qui donnaient des infos vraies, quoi. Pas, ok, il y a un rendez-vous psy, on y va avec notre propre image, avec notre propre perception, jugement, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, elle a été vraiment adorable. Elle était vraiment là pour... Elle nous a dit, moi, en fait, je suis là pour vous accompagner dans votre parcours. Je suis une aide si, à des moments, vous en avez besoin. Si vous n'en avez pas besoin, ben, très bien. Mais si, à des moments, vous voyez que là, c'est un peu compliqué, etc. Elle nous a aussi parlé de montagne russe de la PMA. Donc, elle a dit, voilà, on sait que c'est des montagnes russes. Donc, si, des fois, vous voyez que c'est un peu trop difficile, on se voit, on en discute, vous déchargez et vous repartez plus sereine, plus motivée, etc. Elle a vraiment mis son rôle en avant pour nous rassurer. Mais, bon, voilà, nous, elle a bien vu qu'on était très renseignées sur tout ça, sur les différents rendez-vous qu'on allait avoir, enfin, sur le rendez-vous psy, notamment. Et, bon, elle dit, à un moment, elle nous a dit, bon, ben, j'ai pas grand-chose à vous apprendre, au final. Donc, elle était, ça la faisait rire. Elle dit, alors, on dit, oui, oui, nous, on sait, on a lu beaucoup de choses, on a écouté pas mal de podcasts. Alors, elle nous dit, ah, oui, oui, comme disait Léa, ah, oui, oui, les podcasts, c'est vrai que ça nous aide bien. Et, d'ailleurs, il y en a plusieurs qui sont pas mal. Les enfants vont bien, notamment. Effectivement, on en a beaucoup parlé. Et puis, apparemment, il y en a même qui enregistrent avec. Non, là, regarde, on fait, nous. Alors, elle nous dit, ah bon, c'est vous ? Oui, oui, c'est Rémi Néléa, c'est nous, nos épisodes Ville Rouge. Et là, je dis, du coup, on va parler de vous. Oh là là, j'ai la pression. Elle dit, ça me met une petite pression. Et puis, après, elle dit, ah, mais il faut que je les écoute, du coup. C'était vraiment hyper sympa dans un climat très décontracté. Donc, elle nous a parlé de ça. Donc, c'est trop bien. On dit, bah oui, oui, nous, ça nous a vraiment bien aidé. Bon, voilà, elle nous a apporté aussi des références en littérature jeunesse. Donc, bah, on connaissait. Elle nous a parlé du collectif famille. On connaissait. Donc, elle dit, bon, bah voilà, enfin, vraiment, vous, enfin, il n'y a aucun problème. Vous êtes vraiment prête. Elle a dit qu'on avançait dans notre parcours très tranquillement. Enfin, elle sentait qu'on était vraiment bien renseignés, qu'on prenait ça étape par étape. Enfin, voilà, elle était contente de voir. Oui, elle était contente déjà de voir qu'on était dans un bon état d'esprit vis-à-vis d'elle et qu'on n'était pas sur la réserve de dire, oh là là, on stresse. On n'était pas dans le jugement de ce rendez-vous, justement. On le prenait de façon positive. Après, elle nous a aussi beaucoup parlé quand même des... De l'échec, de la possibilité de l'échec. Ouais, ça, elle a... Bon, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qu'il faut bien garder à l'esprit parce que, comme elle nous disait, des fois, elle suit des personnes qui sont trop... Enfin, qui ne pensent pas du tout à ça, à la possibilité d'un échec et qui se disent, bon, là, à telle date, c'est l'insémination. Donc, à telle date, je vais accoucher. Elle prévoit déjà la crèche et machin, les trucs. Et puis, finalement, ça ne marche pas. Et là, elles arrivent dans son bureau complètement effondrées. Donc, elle essaie de nous mettre en garde par rapport à ça. Donc, elle nous parle des statistiques. Elle nous a dit qu'en général, ça fonctionnait entre la troisième et la cinquième insémination. Enfin, voilà. Le pourcentage de réussite aussi. Oui, le pourcentage de réussite pour une insémination, elle nous a dit que c'était 20%. Une fille, 35%. Donc, voilà. Elle, son rôle, c'est aussi ça. Elle nous dit, voilà, je suis là aussi. Si jamais il y a des échecs, il ne faut pas hésiter à venir me voir. Là, on a un rendez-vous qui était prévu. Mais vous pouvez à tout moment me contacter. Elle nous a d'ailleurs donné son mail. « Vous pouvez me contacter si vous avez besoin de parler, si vous faites face à un échec. Si ça ne va pas, vous venez me voir. On prendra du temps, etc. » Donc, ça, on a trouvé ça bien aussi de sa part de nous dire ça, qu'on sache qu'on a un accompagnement un peu plus poussé si on a besoin. Elle a dit qu'elle était vraiment là pour nous accompagner dans notre parcours si besoin. Elle était là vraiment en accompagnement, pour accompagner son soutien. Voilà, exactement. Vers la fin, on lui a demandé... Parce qu'en fait, à la suite du rendez-vous psy, la prochaine étape, c'est le passage du dossier en commission. C'est vraiment l'étape juste avant la possibilité qu'on nous délivre des paillettes. Quand on passe en commission, on doit avoir un nouveau rendez-vous avec le professeur, enfin le biologiste. On doit avoir un autre rendez-vous avec la gynéco. Et on doit avoir un autre rendez-vous avec la psy. Alors, elle, comme elle est toujours toute seule pour le moment, donc là, le recrutement est fait, je crois que ça devrait plus tarder. Enfin, il y a une autre personne qui va compléter son poste là, donc ça devrait un peu s'améliorer au niveau des délais, mais pour le moment, les délais sont toujours très longs. Donc, comme elle, c'est compliqué d'avoir un rendez-vous avec elle, elle nous a bien dit que la priorité, c'était de revoir le biologiste et la gynéco, et qu'elle, elle prendrait les choses en cours. Donc, on peut très bien la revoir après avoir eu la délivrance des paillettes, etc. Enfin, ce n'est pas grave. Elle, elle a dit, moi, je prends tout ça en cours et on se revoit. Enfin, il y a tellement de délais, si tu veux, qu'on n'attend pas après ce rendez-vous pour lancer des choses, parce que sinon, ça va être trop long. Mais ça, c'est un changement parce qu'avant, il y a quelques mois, en fait, il fallait vraiment avoir vu la gynéco, le biologiste et la psychologue pour pouvoir avoir le feu vert pour la délivrance des paillettes, etc. Que maintenant, elle a dit, non, moi, j'arrête, je vous ai vu une fois. Maintenant, je ne peux pas au niveau de mes délais, sinon ça va trop retarder. Donc, en fait, elle a dit, moi, je prends en cours de route. Le fait que vous ne m'ayez pas vu une deuxième fois ne vous bloque pas. Je vous prends en cours de route et je vous revois quand je peux. Quand elle est dispo. Quand elle est dispo, enfin, voilà, au niveau des délais. Et voilà, donc ça, c'est plutôt chouette. En fait, ils font vraiment tout pour réduire un max les délais et pour utiliser quand même leur stock de paillettes qu'ils ont, de donneurs anonymes, pour ne pas les détruire. Donc, vraiment, ils sont hyper réactifs. Oui, ils s'adaptent, en fait. Ils s'adaptent à la situation, là, en tout cas, à Bordeaux. Ils voient qu'avec la psy, ça peut bloquer et, du coup, rallonger les délais. Ils ont eu énormément de demandes, ça, on le sait. Donc, du coup, ils s'adaptent à la situation. Bon, là, ce n'est pas grave. Au moins, il y a eu un premier rendez-vous psy de fait. Voilà, on a déjà pris contact, etc. Le suivant arrivera plus tard et ce n'est pas bloquant. Donc, tant mieux qu'ils mettent des choses en place comme ça pour ne pas rallonger encore plus les délais actuels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada